Edmond, que l'on a quittée en 1925 au bord du lac de Constance, alors qu'elle faisait partie de la cinquième division blindée, Edmond sort de la guerre vraiment très différente de celle qui est entrée. Elle a appris à regarder la vie dans les yeux, elle a découvert la réalité de la vie, elle qui est née dans les ambassades, sous les ors de la République, entourée de chambelans. Elle a fréquenté pendant cinq ans des hommes qui se battaient pour leur conviction, des hommes que sa famille réprouvait, les républicains espagnols, mais elle a découvert que c'était des soldats extrêmement courageux. Donc elle est là, elle est démobilisée, elle se demande bien ce qu'elle va faire de sa vie. Elle a été élevée pour épouser un homme, un homme plutôt riche avec une haute position sociale. Elle semble bien que ce n'est pas son truc et elle se demande ce qu'elle va faire de sa vie. Elle a une petite idée, une toute petite idée qui lui a été soufflée par Lee Miller, cette photographe, ce mannequin de vogue qui est devenu un grand photographe et photographe de vogue, qu'elle a croisé pendant la guerre et elle s'est dit on peut faire ça, on peut faire un métier pareil. Il se rencontre, c'est encore un coup du merveilleux coup du sort parce qu'Edmond a été renvoyé de vogue qu'elle dirigeait depuis 15 ans, mais il faut savoir que les cinq dernières années elle écrivait dans le plus grand secret un roman. Alors un roman qui se moquait un peu de la presse américaine féminine, mais qui parlait aussi du déracinement, qui parlait de la Sicile. C'est un roman magnifique et elle le publie une fois qu'elle est renvoyée et il obtient trois mois plus tard le prix Goncourt. Et c'est à cette occasion qu'elle reçoit un télégramme du maire de Marseille qui lui dit c'est la première fois qu'un citoyen marseillais reçoit le prix Goncourt, je serai honorée de vous faire citoyenne d'honneur et je vous invite à venir à Marseille. Ce qu'elle ne voulait pas parce qu'elle avait un mauvais souvenir de Marseille pendant la guerre et elle s'était bien jurée de ne pas y retourner, de ne pas retourner dans cette bourgeoisie dont elle était un peu l'émanation. Et il se rencontre et elle découvre un homme extrêmement cultivé. Il l'invite à déjeuner chez lui, il est marié à une femme qui s'appelle Pali, qui a été résistante aussi pendant la guerre. Et il déjeune, il parle de culture, il parle de projet pour Marseille et il se dit, lorsqu'Edmond s'en va, la femme de Gaston lui dit à lui, tu viens de rencontrer le grand amour de ta vie. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et elle rentre à Paris et le lendemain, elle reçoit un télégramme, j'arrive, j'ai des. Dans les deux tomes, ça n'est pas seulement la chronique d'une époque qui m'a intéressée, c'est vraiment la chronique d'un siècle. Parce que Edmond a vécu jusqu'à l'âge de 96 ans et elle a traversé le siècle aux premières loges, vraiment, et aux premières loges de l'histoire en train de se faire. Que ce soit la guerre, que ce soit l'invasion de la Chocosso-Aki par les Russes, par les Soviétiques, que ce soit mai 68. Elle a tout vécu au premier rang avec beaucoup de conviction. Donc là, pour le premier tome, j'ai pu m'appuyer sur la correspondance qu'elle échangeait avec sa famille pendant la guerre. On s'écrivait à cette époque énormément, surtout qu'ils étaient tous dispersés. Il n'y avait pas le téléphone, on ne se téléphonait pas comme aujourd'hui. Mais après la guerre, les choses ont changé, il y a beaucoup moins de lettres. Alors moi, je me suis appuyée d'abord sur les archives de Vogue, de Elle, et puis quand même sur les archives municipales de Marseille, il y a encore quelque chose là-dessus. Et aussi sur, c'est un véritable trésor, l'INA, les archives de l'INA. Et là, Edmond a vraiment été sur tous les plateaux de télévision, dans toutes les émissions de culture, mangé à toutes les sauces. Et j'avais vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments dedans. Et il y a aussi les témoins qui sont encore en vie, en encore beaucoup. Au fur et à mesure que je faisais mes recherches, il mourait. Il mourait. Je suis un peu arrivée au dernier moment. Ce qui me touche chez Edmond, c'est ce courage de vivre. Parce qu'on a l'impression qu'elle a eu une vie facile. Pas du tout. Elle a vraiment vécu des drames épouvantables. La mort de Gaston, violente de Gaston Deferre. La mort de son premier amour, Camillo, quand elle avait 18 ans. Voilà. Ce courage à vivre et à aimer la vie. Mais plus que toucher, moi, ce qui m'a surpris, et que j'ai aimé, disons, c'est sa virilité. Parce qu'au fond, c'est un homme dans la peau d'une femme extrêmement sophistiquée et séductrice. Voilà, c'est ça. C'est peut-être son côté très masculin. Qui m'a beaucoup plu.